Ce parc aquatique aurait fermé il y a 15 ans. Des rumeurs disent qu'il se serait passé quelque chose de très grave pour que ce parc ferme du jour au lendemain. Aujourd'hui, il serait surveillé par une personne atteinte psychologiquement, qui serait prête à tout pour que personne n'entre dans sa propriété. Armé et accompagné de son chien, il aurait piégé toutes les entrées du parc. Mais quel est son but ? Que veut-il cacher ? C'est ce que je vais tenter de découvrir aujourd'hui. Accompagné de Joe Urbex et de Johanna au cadrage, nous allons essayer de trouver un maximum d'informations sur ce parc et pourquoi, il y a 15 ans, il fermera définitivement ses portes du jour au lendemain. Comment elles sont entrées ? Ils ont un peu le sang chaud dans cette piège. C'est clairement un piège. On va se tailler, on se taille. Vas-y, on se casse, on se casse. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons pris beaucoup de risques pour tourner cette vidéo, donc s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que vous allez voir. Allo à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une exploration hyper stressante parce qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas spécialement. On sait qu'ils peuvent être prêts à tout, en fait, dans ce pays-là, donc on va entrer par ce grillage juste ici. C'est un parc aquatique abandonné. Let's go, on croise les doigts pour que ça se passe bien. On ne sait pas si c'est gardienné, en fait. On peut avoir des chiens. Oh putain, il y a un piège là. Ah, c'est un piège, cherche-moi, c'est sûr. Regardez les amis, c'est clairement un piège. Ça a vraiment l'air d'être stylé. C'est un immense parc aquatique. Je ne sais pas combien il y a de toboggans, mais il y en a beaucoup. Et puis la nature a bien repris ses droits. C'est vraiment top, c'est ce qu'on aime. Ça ressemble un petit peu au parc aquatique d'ailleurs qu'on avait fait avec Jo en Italie. Du coup, c'est plutôt cool. Il ressemble un peu à ce qu'on a fait en Italie. Il a l'air plus beau, il y a plus d'attraction. Il y a beaucoup plus de toboggans. Et les plans au drone vont être, je pense, s'il n'y a pas trop de vent, j'espère. Mais c'est parti. On va essayer d'aller voir un maximum de choses avant de se faire choper. Bon là, je me trouve tout en haut du parc. C'est là qu'il a démarré tous les toboggans. On a déjà juste ici 4 des centres de toboggans. Je crois qu'on en a une en plus là-bas. On sait que là, juste à côté, le grillage, juste derrière, c'est chez quelqu'un. Et Jo et Johanna, ils n'arrêtent pas de me dire « Ouais, non mais ici, dans ce pays, ils ne cherchent pas à comprendre, ils tirent. » Est-ce que vous imaginez la dose de stress ? On prend des risques. Je ne sais pas si c'est bien. C'est pas bien, clairement, c'est pas bien. Ne refaites pas ce qu'on fait. C'est très dangereux. Juste ici, on a un toboggan. Clairement, je pense que c'est interdit au moins de 16 ans. Il y a un panneau juste derrière. C'est assez vieux, franchement. Je ne pense pas qu'on va monter dessus. J'ai peur qu'il se craque, en fait. Et puis, on ne sait pas trop ce que c'est le matos qu'ils ont utilisé pour faire ce toboggan. Il y a des végétations qui a poussé. C'est tellement stylé. C'est trop cool. En tout cas, je le trouve relativement propre. Parce qu'apparemment, il aurait fermé depuis au moins 14 ans. Aucune dégradation humaine, du moins pour l'instant. Aucun tag. Il est sûrement protégé. On va commencer à descendre. Mais j'ai bien peur, honnêtement, que la visite soit écourtée par un vigilant. On va dans juste là. Il devait aller vite, celui-ci qui est interdit au moins de 16. Regardez les virages qu'il y a. Ouais. Franchement, pour moi, ils ne tiennent pas. Je n'ai vraiment pas confiance. Ce qu'on avait fait en Italie, on était monté dessus. Là, j'ai un peu moins confiance sur le truc. Rien avait ça. Les plans au drone vont être G, Nio. C'est toujours stressant parce qu'il y a cette barrière de la langue. On ne va pas pouvoir communiquer. Là, tout de suite, je connais quelques mots en portugais. Mais ça va être difficile. Surtout qu'on le sait, ils ont un peu le sang chaud dans ces pays-là. Il y en a vraiment de partout. Tout autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a du courant. J'entends des machines, comme des machines tourner. Là, vous avez vu, c'est des virages qui sont carrément sur le côté. Tellement, en fait, on devait aller vite dans le virage. Je pense que vous comprenez. En gros, on montait sur le côté avec la vitesse. C'était bizarre, les bruits. Il y a des travaux à côté. Je ne sais pas. Il y a des bruits comme du courant, tu sais. C'est vrai qu'on n'a pas regardé, c'est où les caméras. Juste là, derrière moi, je pense que c'était des toboggans pour les plus petits. Parce qu'ils ont vraiment un barri kiki. C'est le cas de le dire. Et celui-là, derrière ? Non mais... Franchement, celui-là, moi, je ne le fais pas. J'aime bien les manages à sensations, mais là, non. Je pense que c'était même pour les plus jeunes. Là, on est sur un genre de jacuzzi. Petite piscine. Et là, on avait l'arrivée de plusieurs toboggans. On est à la route juste à côté. On fait vraiment gaffe. Ça devait être sympa quand même. Parce qu'il y avait vraiment une belle vie. Je pense que vous l'avez vu sur certains plans. Voilà. L'arrivée d'un grand toboggan, elle a des plus petits pour les enfants. Bon, je commence à m'enfoncer véritablement dans le parc. Et c'est là qu'on commence à prendre vraiment des risques. Je vois que là-bas, le grillage est en très mauvais état. Honnêtement, ce n'est pas normal qu'un parc abandonné depuis plus de 14 ans n'ait aucune dégradation humaine. Il n'y a aucun tag. Je sens les chiens arriver. Je ne vais pas m'avancer trop du premier bâtiment. Parce que s'il y a un gardien, c'est là-bas qu'il est. Et on va essayer de faire un maximum de choses avant de se faire attraper. Tu étais passé dans les toboggan, ils sont solides ? Je suis passé par les toboggan. Je suis dans un toboggan. Au final, ça va, ils sont solides. Mais bon, j'ai quand même... Voilà, je reste à un endroit où clairement, si je tombe, je tombe de 10 cm. Donc, ça va. Je ne vais pas m'amuser à aller là-haut. Regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens, ils devaient descendre tellement vite que du coup, ils montaient sur les côtés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ça, pour ne pas que les gens tombent. Ça devait vraiment être flippant. C'est exceptionnel. En plus, comme vous avez pu le voir, on a un camp de folie. C'est génial. Celui-là, il devait vraiment faire flipper. Oui. Là, il devait y avoir le panneau d'affichage avec le nom du coup du parc. Je pense que ça se voyait du coup de la route qui est juste à côté. Putain, mais tu as vu tout ce qu'il y a ? Oui. On fait gaffe parce que vous voyez le bâtiment qui est juste derrière les herbes. C'est celui qui donne directement sur la route. C'était pas ce bruit. J'entends des bruits. On entend des bruits. En fait, c'est les voitures qu'on entend. Il y a des voitures qui passent. Il se jetait tous dans ce bassin, en fait. Qui est quand même assez petit. Putain, la vache. Il doit avoir 2 mètres. Faut pas se louper. Je sais pas s'il y a eu des accidents. C'est peut-être la raison pour laquelle il a fermé. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il était en faillite. Regardez ça, un peu. Nombre de tobacan qui a, c'est impressionnant. Là, c'est le bâtiment par où les gens rentraient. Et c'est là que je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui est un gardien avec un chien. Parce que depuis tout à l'heure, on a un temps à boyer. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Je la sens pas trop l'histoire. C'est trop propre. Enfin, c'est dégradé, mais par le temps. Aucune dégradation humaine. On est obligé de passer de toboggan en toboggan pour pouvoir avoir accès à cette partie-là. C'est assez stressant parce qu'à tout moment, on tombe dans l'eau. Et bof, quoi. Elle a l'air vraiment dégueulasse. Bon, on aimerait ne pas finir ce road trip avec les pieds trempés, plein de vases. C'est vraiment sympa. Waouh. J'adore. Bon, les amis, j'ai toujours le soleil dans la tronche. Mais regardez, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arrivées de toboggan, là. Oh, mais tous les petits bruits nous font peur. C'est horrible. On vient de se faire une frayeur. Il y a un camion, je pense, d'ambulance, ou je sais pas quoi, qui est passé. Et on s'est dit, ça y est, c'est pour nous. Parce qu'ils sont passés le Cangjouti. Il y a la route qui passe juste à côté. C'est vraiment juste à côté. Et on s'est dit, ça y est, c'est pour nous. Alors qu'en fait, c'était une ambulance. Je crois qu'on n'a rien filmé, c'est dommage. Voilà, c'est clairement ce bâtiment-là où il faut faire gaffe. Là, c'est stylé. Là, c'est vraiment stylé. J'adore cet endroit. Par contre, je sais pas ce qui est écrit. Vous avez vu, il y a des noms. C'est le nom des toboggans, vous pensez ? Twister. C'est le nom des toboggans. Il y en a qui devraient être plus puissants que d'autres. Il y en a qui tournent. Ah oui, on l'a vu. Il y en a qui sont simples. C'est ça. Et je pense que le tornado, du coup, je pense qu'il porte bien son nom. Je sais pas si cette partie-là, elle est sous alarme. Il y a des petits panneaux. Après, je vais essayer de zoomer. Non, mais il y a deux vitres. Il y a deux vitres. C'est trop bien. Vous savez, mon amour pour les parcs d'attractions abandonnés. Et là, c'est plutôt cool. C'est un peu, on va dire, le premier spot de notre road trip. Ça fait déjà 3-4 jours qu'on est là, que des failles. Donc, on est plutôt, plutôt contents. C'est trop cool. Je sais pas combien il y a de toboggans, mais clairement, il y en a une chier. Vraiment, déjà, là, les 7 ici. On en avait encore 2-3 là-bas. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Putain, obligé de passer par là. J'ai l'impression que ça va lâcher. Vous savez, le plastique a séché. C'est pas terrible. Il faut que je passe par autre part. Je suis au milieu d'un tourbillon. Je suis sûrement au niveau du tornado. C'est quand même bien, bien rouillé. Comme je vous disais, ça fait plus d'une quinzaine d'années que ça a l'abandon. Je suis dans un toboggan qui a plusieurs mètres du sol. C'est de faire gaffe. Parce que, comme je vous dis, ils sont très vieux. Chaque pas qu'on fait, il y a un crack un peu chelou. On fait quand même attention. Ça y est, regardez, on est tout en haut du parc. C'est de là que partaient, du coup, tous les toboggans. Du pire, au moins pire. Il y a même des âges notés sur les arbres. 16 ans, 12 ans. Du coup, tu avais les pompes qui envoyaient l'eau dans ce tuyau. Et ça arrivait, du coup, dans le toboggan, qu'on est censé prendre. Peut-être un jour, rouvrira-t-il au public, ça, je ne sais pas. Beaucoup d'histoires tournent autour de ce parc. Certaines personnes parlent d'accidents mortels. D'autres disent que le propriétaire serait en prison pour différents délits. Une chose est sûre dans tout ça, le parc a définitivement fermé ses portes il y a 14 ans exactement. Suite à différents problèmes, il aurait fait faillite. Aujourd'hui, nous savons qu'il est encore très surveillé. Sûrement par un membre de la famille qui souhaite garder le lieu un maximum intact et à l'abri des regards indiscrets. Cependant, cette personne décrite comme atteinte psychologiquement a piégé le parc de manière illégale. Et hélas, vous verrez en fin de vidéo que nous allons en faire les frais. On vient de faire voler le drone, c'est trop cool, on vous a fait des plans. Franchement, trop bien. Mais là, on s'approche du bâtiment où dessus il y a la petite étiquette, on ne sait pas s'il y a une alarme. À tout moment, ça sonne. Il y a une alarme. Regardez, là, c'est la billetterie. Il y a un plan du parc, j'ai l'impression, là. Et ça, c'est la billetterie. Bon, on voit qu'on ne voit même plus à travers. Là-bas, il y a des trucs comme quoi aussi c'est sous-alarme, mais je pense que ça date du parc, en fait. C'est très... C'est flippant. Oh, c'est le snack. Regardez, les amis. C'est le restaurant. Ah, mais non, OK, c'est un papier non-fumeur. De loin, on voyait un papier rouge, on s'est dit, ah, c'est bon, il y a une alarme, c'est sûr. Mais en fait, non, c'est juste interdit de fumer. Et voilà, en fait, là, c'était un petit snack. En fait, on devait prendre des frites ou je ne sais pas quoi. On ne va pas rentrer dedans, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est vide. Mais voilà, c'est plutôt cool. Juste ici, on a les toilettes, les vestiaires. Là, ça devait être des petits casiers. Là, il y a quoi ? Les douches. Les douches, ah, ben voilà. C'est tellement un sèche-cheveux. Ouais, un sèche-cheveux ou un sèche-main. Et là, la dernière vide cassée. Oh, l'infirmerie. Non. Je pense. Oh, bien d'un ouïe de ouf. Cool. Et là ? Ah, OK. Et là, en fait, on était sur la partie administrative, je pense. Oh, regardez, il y a un coffre-fort. Oh, il est fat. Et là, on a des papiers, des statistiques. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et ouais, là, ça doit être le bureau d'une personne qui travaillait ici. D'ailleurs, le petit bonhomme, c'est peut-être la mascotte du parc, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bureau. C'était côté un peu administratif ici. Vous voyez, là ? Ça a été, comme tu dirais, déboisé, je pense, pour sauvegarder un peu le domaine d'un éventuel incendie. En tout cas, il a bien fait faillite, je viens de regarder. Je ne connais pas les raisons, accident, franchement, je ne sais pas. Il y a l'air quand même vraiment plutôt en bon état, plutôt bien situé. Incroyable, en tout cas. Non, les amis, par contre, on essaye d'être discrets parce qu'on sait que c'est gardé, c'est entretenu. On le voit très bien. On voit que le grillage, il a été plusieurs fois refermé. On l'entend, là. On l'entend de fou. C'est quoi, ce problème ? C'est chelou, quand même. Le pire, c'est chelou, la merde. Les amis, il vient de se passer un truc de ouf. On a entendu une petite clochette et on s'est dit, merde, un truc aigu. En fait, il y a des chèvres dans le parc. Comment elles sont entrées ? Ça a bien fait une heure qu'on est sur le parc. On commençait à monter pour partir. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des chèvres qui sont rentées sur le terrain. Je ne comprends pas trop. Je pense qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Juju est partie les filmer en contrebas. Elle pourra les zoomer parce qu'avec la GoPro, je ne peux pas. Je vais quand même essayer de me rapprocher. Vous n'imaginez pas comment on a flippé ? Elles étaient à côté de la piscine. Et ça se trouve, c'est l'alarme, vous voyez ? Elles sont en train de dire à leur maître, il y a des gens, tu vois. Ça se trouve, c'est l'alarme du parc, les chèvres. Donc je pense qu'on ne va pas rester trop longtemps ici. Ça commence, ça me peut appuyer, il y a du mouvement. Vous les entendez ou pas ? Elles sont là-bas. Je n'ai pas peur de chèvres. Mais qui dit chèvre, c'est que le propriétaire n'est pas loin. Putain, je crois qu'il y a quelqu'un. On va se tailler. On se taille, les filles. Alors que nous nous apprêtions à partir après avoir rangé nos caméras, nous demandons à Johanna de nous filmer pour TikTok avec mon téléphone. Il y a des sodiacs, Joh, parce que là, il y a tout un triage. Ah putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a là. Tu ne les vois pas ? Non. Tu ne les vois pas, là ? Non, je ne les vois pas. Non mais, Joh, là ? Oh putain, ouais ! Regarde, c'est par là-bas. Je me suis éclaté. C'est rentré dans ton pied ? C'est rentré dans ton pied. Non, tu déconnes, Joh. Non, je ne déconne pas, ça m'est rentré. Pousse-toi, je vais regarder. Non, non, fais voir. Ils ont foutu une planche. Regardez. Tu viens de te le prendre, là. Non mais, c'est vraiment rentré dans ton pied ? Je te juge. Attention. Putain, putain, la vache. On se taille. Ouais, ouais, on se taille, on se taille. Bah, euh... T'as pas vu ? Ah, putain, ça, on ne l'avait pas vu. Regardez. Il y a des putains de pics en métal. Il y a toute une planche. Joh, il vient de s'enfoncer le pied avec ça. Il y en a un autre, là. Par contre, il faut faire vraiment gaffe où on marche. C'est piégé, en fait. C'est piégé. Joh, explique ce qui t'est arrivé. Il y a des planches. Ils ont foutu des planches. En fait, ils ont tout piégé. Ils ont foutu des planches avec des clous. Par là où on est entrés. Et moi, je ne les avais pas vus en rentrant. Mais là, par contre, en sortant, je les ai tout le temps payés. Enfin, du moins, moi, je me les suis fait. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On vient de finir d'explorer cet immense parc aquatique. Il y avait beaucoup, beaucoup de tournements. Il est assez vieux, donc c'est cool. Il y a ce côté... Voilà, il se dégrade, quoi. La nature qui reprend ses droits. C'était vraiment sympa. T'as bien aimé, Joh ? Ouais, c'était génial. Un peu stressant, quand même. Ouais, vraiment stressant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Jo Urbex. Elle est dans la description. Voilà, toi aussi, tu fais quelques vidéos. Des fois, elle se marie de faire des vidéos. Ouais, de temps en temps, il fait des vidéos urbex. T'as Instagram, tu veux qu'on me mette dans la description ou pas ? Ouais, c'est gentil. Eh bien, allez, lien de Johanna, pareil, en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration. Ciao ! Sous-titrage ST' 501